Musique Vous le connaissez comme imitateur de grand talent depuis longtemps maintenant, vous allez le découvrir comme chanteur de grand talent car il revient avec un album dédié à Charles Trenet. Dans VIP, nous accueillons Yves Lecoq. Yves Lecoq, bonjour. Bonsoir. En deuxième partie d'émission, je vous présenterai un comédien humoriste qui s'appelle Laurent Balaye et vous pourrez échanger sur vos pratiques tous les deux. Alors, il n'est pas imitateur. Vous, c'est vrai ? Un comédien imite quand même, il imite les autres. Ah oui, mais vous avez un talent qui est quand même assez rare. Vous n'êtes pas très nombreux à être des vrais imitateurs, vraiment. Il y en a pas mal, mais il y en a assez peu qui arrivent à se maintenir, on va dire. On va dire ça comme ça. C'est vrai que ce n'est pas un verbe anodin, se maintenir. Vous cumulez combien d'années de carrière ? 40, là, cette année. 40 années, c'est bien ce qui me semblait. C'est incroyable. Vous y croyez au début ? Ah ben non, la longévité, non. Là, je m'imaginais arrêté à 50 ans. Donc là, je suis dans le rab. Et c'est vrai qu'il y a eu pour ça une émission qui m'a maintenue. Oui, Canal+, les guignols, bien sûr. Les guignols au quotidien. Donc ça, ça a été peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas été attiré par d'autres aspects de ma vie et d'autres sirènes. Vous êtes à Bobineau, vous regardez un spectacle de Thierry Leluron. C'était avant que vous soyez connu. Vous vous dites, il est tellement fantastique. Quoi faire derrière ? Et pourtant, derrière, on fait une magnifique carrière. Parce que quand on est débutant, qu'on n'a jamais fait ça de sa vie, j'avais peut-être fait deux cabarets, enfin deux soirées, vous voyez. Et puis, on vous emmène voir le spectacle de celui qui est quand même en tête de cette spécialité. Et puis, devant d'autres qui n'ont disparu depuis, on prend un coup, une claque. Et on se dit, bon, laisse tomber parce que tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas dans tes moyens. Et après ça, il y a eu d'autres circonstances qui ont fait que le Leluron, j'étais devenu sa bête noire. Parce qu'il y a eu le phénomène de nouveauté. Il y a eu le fait que j'arrivais avec des voix qu'il ne faisait pas, etc. Comme par exemple ? Avec tous les chanteurs des années 70. Donc, c'était déjà le côté moderne, top 50. Lui, il en était encore à Guétari et j'en ai un. Donc, évidemment, ça lui a filé un coup de vieux. Et il a su très bien après ça se reconvertir vers la politique et connaître l'énorme carrière qu'il a faite. Quelle est la première voix qu'il vous avait vraiment fait connaître ? Celle sur laquelle il y a eu un déclic ? Ce n'était pas une voix. Justement, c'est que moi, je faisais tous les chanteurs. Alors, j'avais un medley qui passait en radio beaucoup à l'époque où je faisais 13 chanteurs ou 12, je ne sais pas. Et les gens croyaient que c'était un montage. D'accord. Et ça, ça avait vraiment frappé les programmateurs. Donc, c'était plutôt la diversité et le fait que les voix étaient… Il y avait aussi un jeu sur une radio où on devait deviner qui était le… Je mettais ma voix au milieu d'une chanson d'un artiste comme Guichard ou Jodassin et il fallait deviner à quel moment c'était moi. Et évidemment, les gens se trompaient souvent. Donc, ça voulait dire que l'imitation était plutôt dans le réalisme. Oui. Plus que dans la parodie qui a fait quand même la gloire des imitateurs parce que je crois qu'il faut être plus parodique que je ne l'étais. Plus on est parodique, plus on fait rire. Donc, vous, si vous exprimez un… je ne sais pas si c'est un regret, mais en tout cas une analyse, c'est voilà, il y a deux styles d'imitation et moi, j'étais peut-être pas assez parodique alors. Voilà, pour être… peut-être pour forcer le rire, c'est-à-dire que les gens applaudissaient la performance, comme on l'a fait aussi pour André-Philippe Gagnon qui imitait à merveille les Américains. Mais il n'y avait pas forcément le rire avec. Alors que quand on fait… j'ai changé d'attitude depuis, mais c'est vrai que les gens, ils adorent l'exagération, quoi. Mais c'était un autre style, ça dit, moi, ça ne m'a pas empêché de faire ma carrière comme ça. – À quel âge on comprend qu'on a un don pour ça, au-delà du fait de faire rire les copains de classe ? À quel âge on se dit, mais je vais peut-être pouvoir faire un métier ? – Mais il n'y a pas d'âge, parce qu'on ne se rend pas compte, on le fait naturellement, ça sort… Alors après ça, on te dit, quand est-ce que ça a commencé ? Je me souviens qu'à 5 ans, déjà, je prenais la voix de ma nounou, quoi. – Et ça donnait quoi ? – Ma cajoli ! Elle avait un accent, elle venait de province, je l'adorais, j'étais sans doute amoureux d'elle. Et je me souviens de sa voix, j'ai encore sa voix dans l'oreille, je viens d'essayer de vous la reproduire, bon, peut-être que ce n'était pas très réussi. – C'est des voix affectives, là. – Et puis, voilà, et puis la famille, j'imitais une vieille cousine qui avait un accent bizarre, enfin, et après ça, avant de passer aux personnalités, il a fallu que Tiseau arrive avec de Gaulle. J'étais à l'époque en terminale, et c'était le tube de la… Et moi, évidemment, je reprenais de Gaulle dans les classes. Alors, évidemment, même à l'armée, ce que je faisais, mes imitations, ça avait un grand succès. – Mais vous voulez nous faire un petit coup de de Gaulle ? – Je vous ai compris, je reviendrai ! De Gaulle, c'était… c'est vrai que c'était tout un sketch, c'est la première fois qu'il y avait un imitateur qui faisait un sketch qui se vendait en disque, parce que le Luron, après ça, est arrivé avec d'autres choses, mais c'était la première imitation politique aussi de Tiseau. – Moi, ce qui me fascine chez les imitateurs, et vous venez de le prouver encore une fois, c'est qu'on appuie sur le bouton de Gaulle, paf, vous ressortez de Gaulle ! – Il y a l'ordi qui fonctionne, il peut y avoir des bugs, parce que si vous oubliez une voix dans un tiroir, souvent, au Guignol, on me dit, tiens, on va ressortir un tel, une voix que je n'ai pas faite depuis 15 ans, puisque ça fait 25 ans maintenant que je suis là-bas. Donc là, il faut que je me la réécoute un peu, ça repart tout de suite, mais il faut que je me la réécoute. – Voilà, c'est une sorte de grand ordinateur où vous engrangez, vous engrangez, vous engrangez des voix. – Voilà, et si vous voulez, ça doit sortir au quart de tour. – Alors, souvent, quand on est imitateur, c'est qu'on sait parfaitement utiliser sa voix, ses cordes vocales, et donc on est souvent un très bon chanteur, ça va souvent de pair, quand même. – Oui, c'était le cas de Luron, qui chantait bien l'opérette, qui a fait un album de l'opérette aussi, Gérard aime bien chanter, Ganteloup, il chante moins bien, ça je dois le dire, justement, on en a déjà testé, mais c'est pas systématique, mais Ganteloup, c'est vrai qu'il est plus aussi caricatural qu'autre chose. – Oui, c'est vrai que j'y pensais quand vous parliez de la parodie. – Gérard a des voix vraiment très, par moments, très saisissantes, et lui, il arrive aussi à imiter, mais en chantant. Mais c'est vrai que ma voix, je l'avais, la première fois que je suis monté sur une scène, c'était pour un crochet radiophonique, Radio Luxembourg, ça s'appelait, ça se déplaçait en province, moi j'étais à Nantes chez ma sœur, et j'ai fait l'école bussonnière pour aller passer une audition, et c'était en chantant. J'avais choisi une chanson, je voulais être chanteur, mais je ne pensais pas du tout, l'imitation, ça n'existait pas à l'époque. – Donc finalement, vous revenez aujourd'hui avec un disque, sur Charles Trenet, hommage à Charles Trenet, finalement c'est revenir à vos premiers amours. – Oui, parce qu'en fait, tout le temps je me disais, il faut quand même que je cherche une façon de chanter, les gens me disaient, pourquoi vous ne chantez pas, vous avez une belle voix quand j'imite les crôneurs, évidemment c'est une démonstration comme une autre, de savoir chanter. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai quand même, je veux dire que j'ai quand même sorti un 45 tours, dans les années 76, qui avait marché, comme on dit, qui avait vendu, avec une chanson de Cyril Assouz, et là, j'étais chanteur. Mais bon, après ça, les programmateurs, les suivants, sans doute les 10 n'étaient pas à la hauteur, et les programmateurs ont dit, non, on le veut comme imitateur, et pas comme chanteur. – Oui, c'est le problème des étiquettes en France, un problème qu'on connaît bien. – Mais là, si vous les traînez, c'était pour moi la façon de faire à la fois le crôneur sur des chansons comme La mer, ou Que reste-t-il, que je reprends d'ailleurs un peu en anglais, puisque ces chansons-là ont été adaptées dans le monde entier, et chantées par des grands crôneurs américains qui sont, évidemment, pour moi, le top du top des chanteurs. Donc, à la fois faire le crôneur, mais en français, c'est-à-dire avoir un seul répertoire, une unité pour le disque. C'était en même temps l'anniversaire de Trenet, et puis… – De la naissance de Trenet. – De sa naissance, oui. Et ses 100 ans, effectivement, ça tombait bien, parce que moi, j'arrivais à mes 40 ans, et puis je me suis dit, voilà, j'ai un répertoire formidable, je me laisse aller, j'ai un support, parce que sortir un premier disque en créant des chansons, je m'étais aperçu que ce n'était pas si facile que ça quand je l'avais fait en 76. – Alors moi, je vous propose qu'on regarde un extrait du clip d'une chanson très connue de Charles Trenet, qui est « Je chante ». On va regarder, et après, vous nous expliquez comment vous avez fait votre choix de chanson chez Charles Trenet, qui a quand même un répertoire assez large. – Copieux, oui. – On écoute, Yves Lecoq chante « Je chante ». Je chante, je chante soirée matin, je chante sur mon chemin, je chante, je vais le faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas, je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit, la lune se faufile à pas de loup, dans le bois pour danser, pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse à midi, personne, elle est partie, elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laqué chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en chantant et je meuse à moitié. Gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, pitié, j'ai faim. Je suis à bout, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Je chante. C'est quand même une formidable idée d'avoir repris Trainet. C'est une idée qui s'est imposée. En plus, c'était pas évident de trouver un chanteur français qui a un répertoire aussi varié, c'est-à-dire à la fois dans la folie, dans certaines chansons, et puis, comme je vous disais, des vraies chansons de crooners. Et puis, ça tombait bien, Trainet. Et je trouve qu'il n'a pas été non plus tellement glorifié, ni repris en général, sauf ponctuellement, et glorifié pour ses 100 ans. L'année passait presque inaperçue, avec un festival de Narbonne qui le rendu hommage. Mais sinon, il n'y a pas eu... Contrairement aux 50 ans de la mort de Piaf, contrairement à deux artistes, où là, ça a été... Les 50 ans vont durer 10 ans. Et d'ailleurs, il y a eu une très belle reprise par Patricia Casse des chansons de Piaf. Voilà, notamment. Dites donc, vous avez une très jolie voix de ténor. Ah, ténor, oui, je crois que c'est ma... Ah oui, c'est votre tessiture, ça c'est sûr. C'est ma tessiture. Et ce qui fait qu'à un moment, même, on voulait me faire faire de l'opérette. Lopez voulait me mettre dans ses répertoires. Et puis moi, j'ai été emporté par les spectacles et l'indépendance, et je n'ai pas suivi ce conseil. Mais c'est vrai que la voix, elle me permet un peu de... Pour imiter, il faut aussi pouvoir aller dans les hauts et dans les bas. Donc cette tessiture, elle m'a servi pour l'imitation. Et pour la chanson, Trenet, il chante... Et je pense qu'il avait un peu la même tessiture. Oui, tout à fait. Alors là, évidemment, vous avez repris quelques tubes de Trenet. On écoutera la mer tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Des tubes, mais il y en a quand même 3-4 qui ne sont pas connues. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez porté aussi votre choix sur... Il y a des chansons plus affectives, des chansons... Alors, j'ai voulu justement sortir un peu des sentiers battus. Certaines que j'aimais bien, je me suis dit, je ne sais pas, elles sont presque trop connues. Comme Il y a de la joie ou Boum ou La folle qu'on plainte. Mais en cherchant dans ces œuvres récentes, j'ai découvert Le voyage de la vieille qui est une chanson émouvante pour moi qui m'a séduit. Et puis Raspoutine, aussi la vie de Raspoutine racontée par Trenet, c'est quand même un peu surprenant. Avec la voix de Depardieu qui apparaît à un moment. Et puis, voilà, même des slows qui n'ont pas fait carrière. Mais si vous voulez, c'était quand même, c'est du Trenet. Donc je me suis dit, voilà, ça permet d'avoir aussi un peu, entre guillemets, des nouveautés. Alors, pour tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, ces chansons, on les retrouve sur un CD, Le Coq, Chanc, Trenet. On peut venir vous voir également en spectacle au New Morning à Paris le 13 novembre. Le 13, c'est bientôt. Voilà, c'est bientôt. Il y a une tournée qui va s'organiser, donc il faut guetter tout ça. Ça sent quand même le succès annoncé. Et clairement, Le Coq, Chanc, Trenet. Non, ce n'est pas gagné parce que Le Coq est mythe avant tout. Donc je sais que, bon, les échos disent que ça va, ça s'écoute. Mais après ça, il faut avoir envie d'aller voir. C'est pour ça que je fais ce spectacle au New Morning qui est une boîte jazz parce que les musiciens de jazz qui ont fait le disque sont avec moi et ce sont des très, très bons musiciens. Et ça donne aussi une envergure au spectacle. C'est-à-dire que moi, je m'efface aussi presque derrière eux à un moment. Mais vous allez peut-être matiner le spectacle d'un petit peu d'imitation quand même. Les gens s'y attendent. Mais je crois qu'il va falloir que j'y passe parce que je ne veux pas faire une heure de spectacle ou une heure et demie sans que les gens se disent mais à quel moment il va nous faire une voix. On a eu un bout de chinois là quand même. Oui, puis il y a la petite vieille aussi, le George Pompidou. Dans cet album, il y a quand même un essai de faire des duos. Je voulais faire des duos avec des gens tellement connus qu'ils ne pouvaient pas les faire avec moi. Donc je me suis dit, je vais les imiter. En plus, c'est des gens qui ont disparu. C'était compliqué. Donc il y a Les jeunes années, chansons que j'aimais mais je ne pouvais pas, comme je chante ça à la première personne, je ne pouvais pas parler du pays, de mon enfance, comme si c'était le sud-ouest. Donc j'ai fait passer, à travers d'autres voix, deux grands chanteurs. Alors Beko, hommage à Beko, à Salvador, à Ferra, à Znavour, et puis évidemment Trenet. Donc ça, c'est un duo que j'ai fait, des duos que j'ai fait avec les autres. C'est le seul sur un titre. Alors on a pu voir dans le clip... Mais dans le spectacle, peut-être que j'aurai des anecdotes à raconter avec d'autres voix. Non mais ça, on s'y attend quand même. On a pu voir dans le clip une très belle demeure qui se trouve en Ardèche et d'un seul coup, on arrive à une grande passion qu'on vous connaît, qui est la passion pour les demeures historiques. Je crois que c'est ce que les gens connaissent le plus de moi, c'est mon goût pour les vieilles pierres. Oui, parce que c'est sans doute parce que c'est un goût partagé. Parce que c'est très important. C'est très important. Et c'est partagé par les Français. Et c'est partagé, même si on n'a pas forcément les moyens d'offrir un château et de le restaurer. On comprend cet amour-là et les gens visitent beaucoup. On voit les journées du patrimoine, le succès incroyable que c'est. Et vous, vous avez ce goût des vieilles demeures. Vous en avez déjà restauré six, je crois, un petit peu partout. Qu'est-ce qui vous attire dans ce passé tellement solide, ce passé de pierre, des fois déchu, quoi ? Moi, le passé, je l'ai revisité à travers ma grand-mère antiquaire qui m'a donné le goût des objets anciens. Et après ça, des maisons anciennes. Son appartement, c'était un véritable musée. Et puis, c'était dans un vieil hôtel parisien avec... Enfin, elle était locataire, mais on montait un escalier sublime qui finissait par un tout petit escargot. Et nous, on a habité dans ces combles-là qu'on appelait la roulotte parce que c'était des petites chambres de service. Mais c'était, malgré tout, dans un très bel hôtel. Donc, obligatoirement, l'architecture du 18e, quand on a la chance d'habiter ces quartiers-là, elle vous tape dans l'œil quand vous êtes gamin. Donc, moi, la pierre, tout de suite, j'ai aimé. Même si j'étais à l'aise dans sa petite maison qu'elle louait à l'orée de la forêt de Fontainebleau, et je ne rêvais pas de château du tout. Mais on en rend compte dans sa vie. On en traverse, on en visite. Et là, on est séduit par quoi ? Par le fait qu'on est plongé d'un seul coup dans une époque révolue et qui, en plus, va à toute vitesse en train de disparaître. Donc, les gens se réprécipitent vers le passé parce qu'ils ont peur de ça. Je pense qu'ils ont peur du futur. Donc, je pense que nous aussi, on a besoin, quand on est artiste, si on peut recomposer ces ambiances-là, ce que j'ai voulu faire à travers mon goût pour la décoration, puisque j'étais aussi à un moment avant de démarrer le cabaret. Vous étiez antiquaire ? Antiquaire. Et que je faisais aussi, je réalisais des décors de films, de cinéma, de maisons, etc. Donc, et je dessinais des meubles. Donc, ce goût de l'intérieur, je l'ai transposé sur l'ancien parce que faire revivre une maison qui a été, qui a eu une époque glorieuse, mais surtout qui a gardé son environnement, et dans toutes les maisons que j'ai, enfin, on va dire les châteaux quand même, que j'ai pu reprendre. Il y avait un site extraordinaire, comme dans l'Ardèche, qui est tout en haut d'une montagne, où on ne voit pas une route, on entend, enfin, c'est aérissant comme site, ou même celui de la région parisienne, qui, tout en étant en banlieue, enfin, dans le cercle du Grand Paris, jouit d'un parc de 40 hectares et plus avec les terres pour rester dans son jus de l'époque. C'est-à-dire que c'est l'environnement, c'est-à-dire pouvoir, de ses fenêtres, voir les chevreuils passés, enfin, les écueurs dans les arbres, etc. C'est ça aussi pour moi, la traite d'un château, c'est le site dans lequel il se trouve. – Ça, c'est vraiment, on sent que c'est un leg familial, vous venez de le dire, un amour pour la beauté, un amour pour le décor, pour l'objet, pour l'histoire. – Et l'histoire à travers ça. – Au passé, est-ce que vous avez aussi reçu un leg sur un plan religieux ? Vous avez été élevé, vous, dans la religion catholique ? J'étais donc d'une famille très pratiquante du côté de mon père, ma mère l'était, bien qu'elle n'avait pas une mère qui pratiquait elle, donc il y avait un peu la dichotomie entre ma grand-mère, chez qui j'ai tout enfouré, parce qu'elle était une fantaisiste et puis assez libertine, et ma mère qui était plus rigide, même s'il n'avait pas du tout de sévérité. Mais donc, j'ai eu les deux aspects, mais malgré tout, j'ai quand même été marqué par la religion catholique, j'étais enfant de chœur, j'ai chanté, et d'ailleurs, quand je chantais dans l'église, j'avais qu'une envie, c'est qu'il me confie le rôle du soliste. Mais ce n'était pas seulement ça qui m'attirait, il y avait les ambiances, j'avais du respect pour le clergé, etc. Et après ça, ma pratique s'est dissolue dans la pratique de mon métier. Mais j'ai toujours eu de l'émotion à travers les églises et les bâtiments religieux, certains papes aussi, qui représentent cette église, avec des préférences. Évidemment, Jean-Paul II, c'était la première star pour moi. Après ça, j'aime beaucoup le dernier, parce que je trouve qu'il fait la rupture. Et puis en plus, il suit quelqu'un qui a été trop, pour moi, trop conservateur. C'est-à-dire que Benoît XVI, même dans ses parures, il était complètement démodé. Et je ne sais pas ce qu'il a fait pour l'église, mais je trouve que... – En tout cas, d'extérieur comme ça, il vous convenait moins. – Le nouveau François va certainement faire des choses. – Yves Lecoq sait imiter les papes, évidemment. – Alors, dans mon premier disque, en 1973, il y avait Paul VI. – Ah oui, carrément. – Il y avait un sketch qui s'appelait Paul VI, Superstar. Et ensuite, il y a eu, évidemment, Jean-Paul Dieu, qui a été très souvent imité par moi. Et puis, j'ai donc fait Jean-Paul Ier, mais ça, ça a duré 15 jours. – Très peu de temps. – Mais j'avais déjà imité. Et puis le dernier, évidemment, le jour où il a été élu, il était au Guignol, donc il a fallu, toc, allez, tiens, voilà comment il parle. Et le soir même, il fallait que je l'imite. – D'accord. – Et puis, je l'ai perfectionné à Rio, puisque je me suis trouvé en vacances là-bas, sans avoir calculé, pour les JMJ. Et de mes fenêtres, je voyais passer Papa Francisco. J'avais des banderoles sur les trottoirs avec sa tête. Et j'entendais ses messes tous les jours, enfin, trois fois de suite, en tout cas. Et là, j'ai travaillé sa voix d'une façon un peu plus directe. – Et ça donne quoi, alors, le pape François Paris-Vlecoq ? – Quellez la joventude Rio. Il poncho de la marina. – Je ne veux pas vous faire un texte en brésilien, mais c'est comme ça que je l'ai entendu. Mais c'est vrai qu'il a une voix chantante, qui monte aussi, qui monte. Et il n'a pas encore pas del mundo. Avec l'accent brésilien, c'est vrai que c'est chantant. Après ça, il faut l'entendre parler en français. Il aura peut-être un petit accent, pour l'instant, je n'ai jamais entendu parler en français. – Il y a des phrases qu'il a pu dire, soit Jean-Paul II, que vous avez particulièrement aimé, soit lui, qui vous ont, je ne sais pas, fait réfléchir, avancé un petit peu, même si aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est une foi qui est toujours là, mais qui est plus dissolue, qui n'est pas vraiment travaillée. – C'est la pratique qui est moins présente. – Mais il y a des phrases qui vous ont fait un peu avancer, ou réfléchir ? – Dernièrement, sur ce nouveau pape, c'est assez étonnant, c'est vrai, de voir cette espèce de tabou qui disparaît de certaines choses. – La liberté de ton, finalement. – La liberté de ton, et puis d'aller vers les autres, de ne pas se dire, tiens, on les rejette, on va verra, on essaie de dire qu'ils peuvent être dans le cercle. – Bon, d'accord, ce n'est pas forcément un calcul en disant, oui, l'Église a besoin de clients, non, c'est parce qu'ils le pensent comme ça. Et donc, cette pensée-là, mais quand je l'ai vu arriver, son visage, tout de suite, me dit, ça, c'est un bon visage, ça ne peut donner que du bon. Et il y a des personnages comme ça qui parlent d'eux-mêmes simplement par leur expression. Bon, après ça, ce qui va en rester, je ne sais pas, mais déjà, je suis très optimiste sur la carrière de ce peuple. – Sur la carrière de ce peuple ? – Oui, et sur ce qui peut changer dans l'Église. – Vous, votre carrière, vous me dites 40 ans, j'ai du mal à le croire, très honnêtement. – 40 ans, oui, 18 juin 1973, première télé, chez Guilux. – Chez Guilux ? – Oui. – D'accord, c'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier ? – En fait, oui, j'étais dans un cabaret qui était parrainé par Sophie Darelle, qui était donc l'alter ego de Guilux, et qui amenait toute sa clique qui faisait les émissions à succès de l'époque, et qui m'ont vu à la fois sur scène les 15 jours où je suis resté dans ce cabaret, ou un mois, et puis Guy, qui, pour faire plaisir à Sophie, m'a fait passer avec elle en duo. Après ça, il a même essayé de me faire présenter, il voulait me faire présenter La Une est à vous, mais je n'étais pas mûr du tout pour la présentation. – Alors que la présentation télé, aujourd'hui, vous en faites, vous avez présenté des émissions d'humour, – C'est encore un autre métier, bien sûr. – Évidemment, sur la Troyes, j'y suis depuis 8 ans, et maintenant, je me rôde, mais je l'avais fait avant, j'avais fait Sylvie Le Coq, mais c'était plus dans des histoires de parodies. Mais là, présenter, animer, recevoir des invités, ça me plaît aussi. – Et le côté comédien, comédien à part entière, je veux dire, au cinéma, c'est quelque chose qui vous a tenté ? – Alors ça, ça m'a attiré à un moment, ça m'a déçu parce que les conditions sont spéciales, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec le public, on attend des heures, et puis ensuite, c'est venu en même temps que… les demandes sont venues en même temps que les guignols, c'est-à-dire que je n'avais plus la disponibilité. Donc, sauf certains films qui auraient pu se tourner l'été pendant la pause des guignols, j'ai dû refuser, Audiard, Costa Gavras, Besson, enfin à chaque fois… – Ah, quand même ! – Oui, oui, j'ai quand même eu des propositions de tous ces gens-là, et ce qui déjà me disait que c'était quand même intéressant pour moi, mais de ne pas l'avoir fait, je me dis que ce n'était peut-être pas non plus mon truc. – Juste question comme ça, rapide, mais les guignols, ça vous prend combien de temps ? Chaque jour, on ne se rend pas compte ? – C'est du direct, donc déjà vous êtes pris toute la semaine, c'est-à-dire que vous débutez à 5h les répétitions, et le direct est à 20h, donc vous ne pouvez pas partir que les week-ends ou les vacances. – C'est une astreinte. qui m'a évité de papillonner dans ces sphères du cinéma. – Vous avez des grands rêves, là, on est sur le rêve traîné pour l'instant, qui va durer quelques mois. – C'est déjà pas mal, là, je suis assez content d'avoir réussi à le sortir, ce disque, et qu'il se fait en plus bien accueilli, que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Bon, alors ça, c'est une chose, il y en aura peut-être d'autres, mais il faudrait que ma vie change, que je me libère de quelque chose, je ne peux pas me démultiplier, d'autant qu'on ne va pas en rajeunissant, mais si vous voulez, je pense qu'il y a encore, je pense encore faire des choses, peut-être justement, dans la comédie, maintenant, puisque ça, je n'ai pas abouti à cette carrière-là. – Vous aviez vu traîner en concert ? – Je l'ai vu, mais vers la fin, donc c'était pas vraiment… enfin, il était quand même avec la personnalité, mais il n'était pas dans une très bonne forme physique. – On a dû voir le même, alors, parce que moi aussi, je l'ai vu sur la fin, quand j'étais… – Il était à moitié assis. – Fuis très grand, mais ça valait quand même le détour. – Mais c'était quand même… – On sentait quand même le personnage, le charisme. – Alors, il y a quelqu'un que vous n'avez encore jamais vu sur scène, mais je vais vous le présenter sur ce canapé rouge, c'est un comédien qui s'appelle Laurent Balaille, qui va nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission. Laurent, entrez, venez nous rejoindre dans ce grand canapé rouge. Je vous présente Yves Lecoq, Laurent Balaille. – Bonjour. – Messieurs, asseyez-vous. Donc Laurent est comédien, il fait un spectacle qu'il reprend, qui s'appelle De l'air, qu'on pourra voir à partir du mois de novembre, du 10 novembre très exactement, jusqu'au 16 février, au théâtre de Méni-Montant à Paris. Et Laurent a un parcours différent du vôtre, on va en parler, mais avant ça, Laurent, vous avez regardé la première partie de l'émission. Je voudrais savoir si, dans ce qu'a pu dire Yves Lecoq, il y a une phrase, une pensée, une idée qui vous a particulièrement interpellé ou qui a retenu votre attention. – Oui, permettez-moi d'être simple, sans passer de pommade, je suis sur un petit nuage, excusez-moi. – À cause du pape ou quoi ? – Non, vous êtes… – Elle était très bien l'imitation du pape. – Oui, non, enfin bon, Yves Lecoq, on va pas refaire le tableau, 200 voix, la voix des guignols, 40 ans de carrière, j'avais peur d'être à faune avant de… – J'aurais pu vous remplacer, il n'y a pas de problème. – Mais c'est une référence pour vous ? – Oh, écoutez, moi ce que j'ai retenu, c'est la longévité, c'est la marque d'un grand, c'est vrai que… – La marque, c'est d'une bonne santé, parce qu'il faut tenir le choc. – Absolument. – Mais je pense que pour ça, c'est vrai qu'on apporte soi-même la volonté de durer, peut-être en étant peut-être raisonnable sur sa… Mais en fait, le côté raisonnable, c'est-à-dire je ne bois pas, je ne fais pas, je ne me drogue pas ceci, j'avais en moi, c'est-à-dire que c'est peut-être justement inculqué par la famille. – Mais ce n'est pas un effort. – Je n'ai pas fait d'effort, je me suis aperçu que j'étais gagné par la cigarette à l'âge de 16 ans, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et donc voilà, ça m'a peut-être aidé à ne pas être interrompu dans mon parcours. Voilà, ce n'est pas ça, la santé aussi, elle est là. Elle est là et même si souvent on la malmène, on arrive quand même à passer autour. – Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez dit que vous n'étiez pas dans la parodie et dans la vérité. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que je crois que c'est aussi ce qui est important pour un artiste, c'est d'être authentique. Et ça, c'est ce que j'ai retenu. – Oui, alors c'est pareil, il y a le « pour et le compte », c'est-à-dire que pour faire rire, il faut l'exagération, mais en même temps, ce n'est pas mon truc. Alors moi, surtout, je l'ai fait d'une façon naturelle. Donc tout ce que j'ai fait, comme le disque de traînez, j'ai chanté naturellement, je ne me suis pas dit « je me reprends, c'est pas bon la voix », je l'ai fait presque d'un jet. Et en fait, c'est ce qu'il vaut mieux faire en général. Et pour l'imitation, j'ai fait pareil, ça sortait… Bien sûr, il y a toujours quelques gestes, si on rajoute des gestes qui sont bien vus, bien photographiés, ça ajoute au rire. Je pense que ça aussi, le visuel, ça compte. Gérard est formidable là-dedans aussi, il arrive à faire, outre des voix qui sont souvent quand même parfaites, il arrive à ajouter une espèce de prestance qui vous met tout de suite dans le personnage. Donc c'est pour ça que vous me demandiez, si j'avais une référence, ce serait plus lui, vous voyez, pour l'imitation. Même s'il est arrivé après moi, et que je l'ai vu arriver une fois dans ma caravane, en me disant, M. Lecoq, qu'est-ce que je pouvais entendre ? Je fais des imitations. Et il m'a sorti trois voix qui étaient tellement parfaites que je lui ai dit, ce jeune ira loin. J'ai voulu travailler avec lui, puis j'ai débrouillé tout seul. – C'est vrai que l'attitude, c'est important, que ce soit pour l'imitateur, pour le chanteur, pour le comédien. On va raconter un petit peu votre histoire. Laurent Balai, qui n'est pas banal, vous vouliez être comédien. Donc ça, le rêve de beaucoup de jeunes, finalement. – Oui, c'est une réalité aussi. – Je crois, parce que vous êtes passé par les cours… – Oui, j'ai fait différents cours. – Non, dans les lycées, dans le côté… – Non, le lycée, non, pas… – Parce que moi, je faisais partie du groupe théâtral, du lycée Clémenceau à Nantes, et après ça, l'école de commerce aussi, j'avais une possibilité d'expression dans ce… – C'est venu plus tard, hein ? – Oui, moi, c'est venu plus tard, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très réservé, très timide, et je ne pensais pas que c'était pour moi, en fait. Et c'est en venant à Paris… – La tumidité, je l'avais aussi, je rassure. – Beaucoup de comédiens. – Oui. – Beaucoup de comédiens. Et en venant à Paris, ça s'est débloqué ? – C'est-à-dire que ça a été le… en fait, mon spectacle est né en fait d'un long… ça a été un parcours avec différents rebondissements. Un jour, j'ai été voir un humoriste, et à la suite de ce spectacle… – C'est qui, par exemple ? – Il y en a eu plusieurs, mais il y a eu Bedos, c'était Guy Bedos, il y a eu Bernard Allaire, c'est une autre génération. – Les grands, quand même, oui. – Oui, c'est vrai que les grands… – Ça vous a inspiré. – Ça m'a plus qu'inspiré, c'était… – Je suis tombé dedans, je suis tombé dedans, et ça a été, j'ai dit, c'était le one-man show, comment déclencher les rires, l'écriture, j'étais complètement passionné par ça. Alors, j'ai commencé avec un premier spectacle… – Le footbassant ? – Voilà, le footbassant. – Qui a très bien marché, oui. – Qui m'a permis de décliner, si vous voulez, un petit peu les différentes facettes de mon père. – C'est vous qui écrivez, donc ? – Oui, c'est moi qui écrivais. – Oui, il y a ce côté aussi très rigoureux et très austère de l'écriture, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. – Oui, c'est ce qu'il y a de plus dur. – Oui, c'est ce que je pense, c'est la partie la plus dure et la plus solitaire aussi. – Oui, donc j'ai décliné les différentes facettes de mon personnage, ça m'a permis d'imprimer un petit peu ma marque de fabrique, si on peut dire. – C'est tout le problème de la différenciation, finalement. Vous vous êtes différencié, vous, par quelque chose que peu de gens savent faire, l'imitation parfaite de personnages. – Oui, par un répertoire aussi. – Et par un répertoire, vous l'expliquiez tout à l'heure, que les autres ne le faisaient pas. – C'est vrai qu'au début, c'était comme par hasard, c'était des chanteurs que j'imitais surtout. – Différenciation… – Le sketch est venu après. – Que vous avez trouvé, il fallait la trouver quand même. Vous, votre différenciation, ça a été, voilà, je vais raconter un petit peu mon histoire, essayer de sortir du lot de tous ces comédiens qui essayent de réussir, quoi. – Vous savez, je voulais faire rire, moi, c'est assez basique. J'ai vu un homme seul en scène qui faisait rire pendant deux heures et qui faisait des personnages, ça m'a… – C'est vrai que le rire est une récompense intense. – Et je dirais que l'imitation, la comédie, le chien, enfin, tout ça, c'est un peu la même famille. Et moi, très vite, j'ai eu mes inspirations, Pierre Dac, enfin, les trois pierres, Pierre Dac, Pierre Etex, que j'affectionne énormément, et puis, bon, Pierre Desproges. – Et il y a Pierre Richard aussi. – Et Pierre Richard, bien sûr. – Allez, on en est au quatrième pierre. – Bien sûr. Et je dirais que, bah, tu es Pierre… – Et Pierre Palmade, non ? Vous êtes dans les pierres. – Oui, oui, j'étais dans un festival avec Pierre Palmade il y a quelques années. – C'était un fameux talent, lui aussi. – C'est vrai. – On a cinq pierres. Tu es Pierre et sur cette pierre, en général, je bâtirais mon église. Vous, c'est votre spectacle que vous avez bâti. – Oui, c'est une petite église dans l'église. Vous savez, j'ai longtemps été pas loin de penser que Dieu était un des plus grands humoristes, parce qu'avoir créé l'être humain, lui faire confiance, il faut… – Avoir une sacrée dose d'humour. – Il faut de l'humour. Il faut de l'humour. Et alors, Fernand Reynaud, ça peut vous surprendre. Moi, j'ai… Bon, vous allez me dire, c'est des références qui datent un petit peu. – Attention à ce que vous dites, j'adore Fernand Reynaud. – Et comme j'entraînais, j'ai des références qui datent, moi aussi. – Fernand Reynaud, c'est le début de tout. – Voilà. – Et Fernand Reynaud, si vous voulez, pour moi, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un prophète, parce que quand les apôtres demandent au Christ qui est le plus grand, le Christ désigne un enfant. Autrement dit, le plus grand, c'est un petit. Et Fernand Reynaud de dire, quand vous descendrez, montez donc, verrez le petit comme il est grand. – C'est ça. Cinq pierres et à Fernand pour le parcours de Laurent Balay. Je voudrais bien qu'on regarde un extrait de votre spectacle de l'air. Je rappelle que vous le reprendrez au théâtre de Méni-le-Montant au mois de novembre, enfin à partir du 10 novembre, parce qu'après ça dure jusqu'en février. On regarde un extrait. – Avec plaisir. – Ce que ça donne. Moi, j'étais plein d'espoir. Je venais participer à un festival d'humour à Sancoing, dans le Cher, à Côte-et-de-Bourges. Il se déroulait dans des conditions exceptionnelles. Les comédiens en bas de Manchou passaient 11h du matin, en plein air, entre la fête foraine et la foire au bestiaux. Névant 150 chaises vides et un jury de 4 personnes endormies. Tandis qu'on entendait le clip-tits des verts entrechoqués par les serveurs qui mettaient la tape au midi. Celui qui a remporté le prix, c'est le fils d'un producteur. D'un producteur de porc, il s'appelait Vola. Vous avez joué sur le 20 jours ou sur ce serveur-là. Non, vous savez, moi, je n'ai jamais cherché à jouer un personnage. C'est le mot pas. C'est le mot pas. Non, vous savez, chez moi, tout est naturel. Tout est naturel. Regarde moi, je suis comme vous, et moi, absolument. Vous savez, moi, j'ai toujours été attiré vers le farce, le luxe, ces belles bagnoles, les belles femmes, que la pauvreté ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Absolument. J'ai horreur de la pauvreté. Quelques minutes avant la représentation, l'émotion était à son comble. Monsieur Sarkozy fit une entrée discrète dans le hall du théâtre. Non, là, je vais te dire, ça marche vachement bien. Non, ça marche vachement bien. Putain, avec mon one man, je tourne, je tourne, je tourne. Non, non, je veux dire, on est vachement contents. Non, on est vachement contents. Je m'attendais à faire un succès, putain, mais pas ce point-là. Non, 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 je suis sérieux, quand les... Non, je suis sérieux. Putain, ça me garde. Il y a beaucoup d'autodérision, Laurent Balai, dans ce spectacle. Beaucoup de personnages aussi, alors. Oui, oui. Combien de personnages ? Je ne les ai pas comptés, à vrai dire, mais il y en a bien une vingtaine. Par spectacle, oui. Oui, à peu près de cet ordre-là. Et les gens sont effectivement amusés par la variété des personnages. C'est-à-dire, vous avez vu, je fais des personnages, là, on ne les a pas vus tout de suite, mais je fais aussi un militaire. Il y a des personnages qui sont très campés, ou des matelots, des gros durs. Et puis... Une grande diversité. Mais c'est là où l'imitation aussi, la composition de ces personnages, ça rejoint l'art de l'imitation, c'est l'observation, quoi. C'est rien d'autre. C'est possible. Bon, vous prenez des voix aussi. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit apparaître Fernand Reynaud, Bigard, Monseigneur 23. C'est un petit peu... Alors, les gens me disent souvent que c'est un univers assez particulier, que ça rentre difficilement dans une catégorie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est bien. C'est l'originalité. Merci. C'est le problème d'étiquette dont on parlait tout à l'heure avec Yves Lecoq. On aime bien coller des étiquettes. Donc, quand il y a quelqu'un qui est assis entre deux cases, ah, on n'aime pas bien. Où est-ce qu'on le met, lui ? Où est-ce qu'on le met ? C'est un petit peu ça, votre problème, finalement. Oui, c'est... C'est un problème, d'ailleurs, comme dit, ça l'est peut-être pas forcément. Ça peut l'être. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Moi, je crois qu'il faut garder son identité et sa personnalité. Il y a, c'est vrai, beaucoup de choses. Je fais un peu de mimes. Je n'ose pas dire devant Yves Lecoq que je chante. Pourquoi t'es l'air ? Je fais un début d'Ossolémio. Non, mais c'est vrai que c'est une... Je vous remercie encore. Parce que c'est une chance extraordinaire que j'ai de rencontrer Yves Lecoq. Il m'a dit ça au téléphone à chaque fois. Ce n'est pas juste parce que vous êtes live. Il va falloir le savoir quand même. Non, mais j'aime énormément, évidemment. Je n'ai aucune culture musicale. Mais j'aime évidemment la voix. J'aimerais, qu'est-ce que j'aimerais ? Chanter. Et donc, il y a effectivement... Alors, ce n'est pas du one-man show. Le directeur du théâtre m'a dit que c'est un seul en scène. La nuance... Oui, la nuance appartient aux professionnels. Pourquoi Delair ? Pourquoi Delair, le titre du spectacle ? Delair. Eh bien, j'ai... En fait, dans mon spectacle, ce que j'aime, c'est mettre en parallèle des univers très différents. Parce que j'ai fréquenté beaucoup de milieux, comme beaucoup de comédiens. J'ai été obligé de travailler dans l'animation, dans l'éducation nationale. Et donc, j'ai côtoyé des milieux comme les milieux... Bon, ça peut être les milieux... Je mets en parallèle les milieux du 16e arrondissement, le rallye, et puis les banlieues, les jeunes en casquette. Et dans ces milieux où j'ai travaillé, je commençais un petit peu à étouffer. Voilà, alors je me suis dit, pourquoi pas... De l'air. De l'air. L'air de la mer, ça vous plaît ? L'air marin ? Oui, c'est... Je vous propose qu'on écoute un extrait du CD d'Yves Lecoq. Le coq, chant de traînée. Avec évidemment un tube, s'il en est, de traînée. La mer planétaire. On va voir ce que ça donne avec la belle voix de ténor d'Yves Lecoq. La mer Qu'on voit danser Le long des golfes clairs A des reflets d'argent La mer Des reflets changeant Sous la pluie La mer Au ciel d'été Qu'on fond ses blancs boutons Avec les anges si purs La mer La mer Bergère d'azur Infini J'aime beaucoup votre voix Yves Franchement avec ce petit arrangement de jazzy Qui colle tellement bien J'adore le violon Il y a un violoniste qui a fait des merveilles sur tout le disque J'aime beaucoup cet accompagnement Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure Vous parliez d'authenticité je crois Laurent tout à l'heure C'est le mot que vous avez dit C'est exactement ça On sent que c'est pas Il n'y a pas de C'est pas Comme on dit Too much Il n'y a pas d'artifice C'est pas artificiel C'est simple Même par rapport à Trenet Qui a toujours fait un peu Justement des effets Beaucoup d'effets Dans sa façon de chanter Et c'est ce qu'on aimait Mais chez lui Chez lui ça lui allait C'était le fou Chanter quoi qu'il arrive Donc j'ai pu faire vivre ces chansons Sans tomber dans ce panneau Parce que les gens Il faut bien qu'ils comprennent Que c'est pas du tout Une imitation de Trenet Que je fais Voilà On parlait du milieu Dans lequel vous avez évolué Quel milieu du showbiz Tout simplement Tout à l'heure Yves vous nous expliquez On l'a connu Oui à travers Évidemment Les occasions La télévision C'est vrai que Quand on a Un peu de succès au début Comme ça a été le cas Moi dans les années 70 On connait tout le monde Les Carpentiers A l'époque c'était quoi Les Carpentiers Guilux Bon Chancel je l'ai connu plus tard Parce que je n'avais pas non plus Le niveau pour passer au Grand Échiquier Mais ça tourne la tête tout ça ? Non Ça me tournait pas la tête Ça me faisait plutôt plaisir Mais ça me tournait pas la tête Pour moi c'était Je m'entendais mieux Avec les Carpentiers Qu'avec Guilux Il y avait plus d'affinités Et puis en fait Ils m'ont aussi fait beaucoup travailler Même quelques fois Les journalistes s'en plainaient Il est encore lui Mais on s'est vraiment Bien entendu avec eux Donc ça pour moi C'était les bons apports du métier Ça a été cette période-là Alors ça c'est les bons apports du métier Il y a des moins bons apports de métier Des plus mauvais Vous Laurent Il y a eu deux constructions Il y a eu votre construction Comme comédien En formation En devenir Et puis Et puis il y a eu Votre construction comme chrétien Où là vous avez connu une conversion Je crois qu'on peut le dire Comme ça Et les deux se sont retrouvés Plus ou moins incompatibles en fait Est-ce que vous pouvez nous expliquer Cette période de votre vie ? Ben écoutez Je veux dire La vie d'un artiste N'est pas à l'enfleuve tranquille Enfin ça dépend Pour qui Et moi il m'est arrivé Bon ben à l'époque J'ai évidemment pas La notoriété d'Yves Lecoq Ni son parcours Mais il m'est arrivé Modestement De commencer à marcher J'avais un petit public Je passais un petit peu A la télévision Je passais à la radio Et puis Bon ben je suis passé à la trappe Enfin quand je dis Je suis passé à la trappe D'un seul coup Presse Tout bien ça s'est fait comment ? Enfin vous l'avez senti la transition ? Oui je l'ai senti Assez vite En fait Ben j'ai À la faveur d'un pèlerinage J'étais un ami Qui m'a emmené en Bosnie-Herzégovine Où il y avait un lieu d'apparition Dans la Vierge Marie Je me suis dit Tiens pourquoi pas Alors dire que je me suis pas Que je me suis converti C'est peut-être beaucoup Parce que j'avais déjà la foi Mais j'ai retrouvé La foi de mon enfance Et comme dirait Ophélie Winter Ben Dieu m'a donné la foi Et Et donc ça m'a Disons que le milieu Dans lequel En tout cas Je ne veux pas généraliser Mais le milieu Dans lequel Les comédiens Avec lesquels j'étais Pour être précis N'acceptaient pas C'est Bon c'est Or Quand on me connaît C'était à fait Voilà Il y a eu Enfin clairement Vous êtes revenu Avec une foi Toute neuve Magnifique Transformée Bouleversée Par cette conversion On appelle ça Comme une conversion Laurent C'était à Medjugorje C'était à Medjugorje Et vous Vous revenez dans un milieu Théâtreux Avec des grands comédiens Notamment Qui n'étaient pas raccord Avec les Ce n'est pas que des valeurs La foi Mais entre autres Malgré tout Qui n'ont pas accepté Ce changement en tout cas Oui voilà Ils n'ont pas accepté Et quand on me connaît Je peux vous dire Que loin de moi De faire du prosélyctisme Je suis quelqu'un d'extrêmement discret Y compris dans le métier D'ailleurs Ce qui ne m'est peut-être pas Forcément une question Vous avez peut-être été victime De ce que les gens Projettent sur la foi catholique aussi Peut-être Est-ce que vous aviez vraiment changé Je ne sais pas Les clichés Les clichés C'est possible Vous n'avez jamais connu ça Parce que ça n'a pas été Le même parcours finalement Non alors moi Quand j'imitais Le contraire Quand j'imitais les papes Justement C'est quand même un peu J'ai toujours eu l'habitude De les mettre dans mon répertoire On pouvait se dire Ah oui mais l'église Si vous faites ça C'est irrévérencieux Etc Et puis bon Là j'étais obligé de dire Que moi-même Je respectais l'église Donc j'ai toujours fait savoir Que ça faisait partie De mon éducation Et de mon fort intérieur Mais en même temps J'étais rassuré de voir Que l'église elle-même Enfin certains représentants S'amusait de ces satires Qui n'étaient pas méchantes Quand je faisais chanter Jean-Paul II Avec des coquettes Enfin des pèlerineurs J'avais fait un album Où ils chantaient Voilà Ce n'était pas non plus Du tout trancier pour moi Mais malgré tout Ce sketch là On me dit toujours Attention Même encore sur France 3 On ne me limite pas le pas Parce que voilà Il y a des protestations Qui vont suivre Les gens n'aiment pas Qu'on touche à la religion Alors que l'imitation Pour moi c'est plus Dans ces cas-là un hommage Vous vous êtes Voilà vous faites attention Sur certaines imitations Sur certains sketchs Vous c'est votre vie Qui en a été changée Laurent Moi j'ai Le succès annoncé Finalement n'est pas arrivé Tel que vous l'aviez imaginé Oui mais c'est vrai Mais c'est vrai que j'étais Tiraillé parce que j'aime énormément Évidemment la famille du spectacle Et donc pour moi c'était Je ne comprenais pas J'étais extrêmement déçu De cette attitude Mais je veux dire que Quand on a Si vous voulez Quand on a une relation avec Dieu Ce que je perçois maintenant C'est que notre relation avec Dieu Est faite d'une interaction permanente Entre les événements concrets De notre existence Et l'œuvre de la grâce Et qu'à partir du moment Si vous voulez Où on cherche son chemin À tâtons Dieu nous aide Par petites touches Et finalement Il nous remet à la bonne place Et c'est ce qui est en train De se passer Car qui m'aurait dit Il y a encore quelques mois Que je me retrouverai Sur un plateau de télévision En compagnie d'Yves Lecoq Ça va vous changer votre vie Vous croyez ? Écoutez je ne sais pas En tout cas C'est déjà C'est déjà pour moi Beaucoup Une reconnaissance C'est gentil C'est une pente Que vous avez remontée Parce qu'il a quitté Donc toute cette troupe de comédiens Menée par un comédien très connu Dont on ne donnera pas le nom Parce que C'est pas un symbole De grande ouverture Vis-à-vis de vous Vous êtes reparti Dans des MJC etc Et vous avez regrimpé la pente Pour essayer de remonter sur scène C'est pas rien Ils sont nombreux A vouloir y arriver Et toujours est-il que vous En tout cas Il ne faut jamais se décourager Parce que Moi c'est pareil Peut-être si je m'étais découragé Justement quand j'allais voir Le Luron Ou quand Bouvard m'a jeté Il s'est fait jeté par Bouvard Même si A tous mes débuts Et il y avait peut-être De bonnes raisons Moi aussi remarqués Vous êtes tous les deux Fait jeté par Bouvard Oui Oui on a jeté pas mal Oui D'accord Ça n'empêche pas D'être toujours là Et d'avoir toujours Ses grosses têtes Autour de lui Mais je reviens Excusez-moi Vous en prie Laurent Cinq secondes sans Fernand Reynaud Il avait la sensation Du sacrifice Parce qu'il venait D'une famille Une famille chrétienne Oui Il avait une vie Très courageuse Et il était très généreux Et d'ailleurs Quand il est mort Dans cet accident C'était en allant Faire un truc de bienfaisance Donc on peut dire Qu'il est parti direct au ciel Mais voilà Je pense que Fernand Reynaud On ne le juge pas Seulement sur ça Mais on le juge Sur ses sketchs Sur le résultat Mais derrière Il y a un travail aussi Et puis il y a une volonté Donc il ne faut jamais abandonner Il ne faut jamais abandonner Ce courage Et cette intention Et de faire ce qu'on veut Et puis après ça Ça finit par arriver Messieurs nous allons passer Au questionnaire inattendu C'est pas forcément Si c'est un dolor Allez je ne vais pas vous faire peur C'est un dolor C'est un dolor Vous allez voir Questionnaire inattendu Générique Première question Yves Lecoq Qu'est-ce que vous diriez Au petit garçon de 7 ans Que vous étiez Si vous pouviez le croiser Là en sortant du studio Vous lui diriez quoi ? Même question Laurent Préparez-vous Je pense d'abord Il va Je ne sais pas s'il serait là Mais si je le voyais Pour lui donner un conseil Comme vous voulez Oui C'est vrai que tout le monde Interprète cette question Comme donner un conseil Moi je dis juste Qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors C'est-à-dire C'est moi que je rencontre Ou c'est quelqu'un qui me ressemble ? Non, non, non C'est vous Je me rencontre moi Vous rencontre vous à 7 ans Ah, je lui dis Écoute, là tu es très rigolo en ce moment Pourquoi est-ce que tu vas devenir triste Dans quelques années ? Pourquoi est-ce que tu vas avoir Une période de passage à vide Alors que tu as l'humour Et tu as la joie de vivre en toi ? La période de tristesse C'est quand vous avez perdu votre papa à 13 ans ? Peut-être que c'est venu de là en partie Mais c'est l'adolescence Qui a été difficile Donc avant peut-être De retrouver justement Le public Qui a été une forme d'amour aussi Laurent, qu'est-ce que vous diriez Au petit Laurent Balaye ? Il a du haut de ses 7 ans Au culot de courte ? Je lui dirais Tu as du prix à mes yeux Je t'aime Tu as du talent Alors la phrase de Saint-Augustin Aime et fais ce que tu veux J'aime bien Saint-Augustin Deuxième passion commune Enfin, c'est une passion Mais c'est vrai Saint-Augustin Je fais ce que je veux Il parlait comme ça Saint-Augustin ? Peut-être qu'il parlait un peu comme ça Je ne sais pas Attendez N'assimilant pas tout Qui auriez-vous aimé rencontrer Une personne forcément décédée Ou de fiction Cela dit Yves Lecoq Est-ce qu'il y a quelqu'un Que vous auriez adoré rencontrer Mais voilà C'est juste pas faisable Alors c'est vrai que j'ai eu la chance De rencontrer des gens Que quand on fait ce métier On est comme un gosse Qui découvre ses idoles Et aujourd'hui C'est des questions difficiles Parce qu'en fait On oublie en fait On est tellement gâté Dans le sens des rencontres Qu'on se dit Qu'est-ce qu'il me reste à rencontrer Peut-être Oui, peut-être un grand philosophe Un grand philosophe du passé Mais je ne vous dirai pas le nom aujourd'hui Ça peut-être remonter à Peut-être un Voltaire Quelqu'un comme ça Qui aurait été un écrivain de ce genre Un grand esprit en tout cas Des siècles passés Un grand esprit et un libre penseur Laurent, une question À part Fernand Reynaud À part Fernand Reynaud Oui Qui j'aurais aimé rencontrer C'est Vraiment un grand artiste Je ne vais pas reciter Fernand Reynaud Mais c'est Non mais déjà En rencontrant Yves Lecoq C'est pas de la pommade Non mais un grand artiste Ça me comble Nourrirait en tout cas Ça me nourrit Comment on fait pour se fâcher avec vous Laurent ? Un truc qui vous énerve vraiment très fort Je suis quelqu'un d'assez sensible Et on peut toucher assez facilement J'ai des failles Quand on les trouve C'est assez facile de me toucher Est-ce que justement un comédien Se construit pas aussi sur ses failles ? Ben oui Vous êtes même principalement Comment on fait pour se fâcher avec vous Yves Lecoq ? À part vous brûler votre château Quand la foudre tombe dessus Pour déclencher ma mauvaise humeur Ah ouais Votre colère même Ah ben mal se comporter dans la vie Très un sagouin Pas forcément vis-à-vis de moi Mais même vis-à-vis des autres Manquer d'élégance finalement Oui je pense que c'est ça Et puis surtout ne pas reconnaître la chance que l'on a Et nuire à autrui Alors qu'on ne devrait ne faire que du bien Donc si c'est dans un cas comme ça Je pense que je suis capable de me brouiller avec cette personne Sinon je suis quelqu'un de fidèle L'honneur de votre... L'odeur pardon Tiens L'honneur L'odeur de votre vie c'est quoi ? Première odeur qui remonte là ? Ah ben ça Il y en a plein de parfums Parce que moi je... Si vous voulez C'est comme ça que je replonge dans le passé Donc dans les maisons On retrouve les parfums de son enfance Mais ça va être plus des parfums de fleurs Parce qu'il y avait le petit jardin de la grand-mère Il y avait à la fois le trône qui sentait très fort Et puis il y avait l'œil et dinde Donc c'est plutôt ces odeurs là Voilà je parlais de l'odeur de votre vie Vous avez basculé tout de suite en enfance vers votre grand-mère Oui parce que c'est là ça part d'ici C'est la scène initiale comme on dit souvent en littérature Laurent l'odeur de votre spectacle de l'air ce serait quoi ? De l'air c'est les grands espaces C'est plutôt l'air de l'air pur, l'air de la mer Yves Lecoq Je vous invite au spectacle de Laurent Balail Au théâtre de Manille-Montant à partir du 10 novembre C'est jusqu'en février 2014 Laurent Balail je vous invite au spectacle d'Yves Lecoq C'est le 13 novembre au New Morning Lecoq chante Trenay J'allais dire Trenay chante Lecoq ça n'a rien à voir Imite Lecoq ce serait drôle On l'appelait Lecoq C'est vrai En tout cas on se souhaite de bon succès à vos spectacles Votre CD aussi Yves Lecoq Et puis écoutez bonne continuation à tous les deux Et longue carrière encore 40 ans pour vous Et au moins 40 pour vous aussi Merci à tous les deux, au revoir Merci Merci